Le premier message concerne les investissements climat. Après avoir résisté après la crise sanitaire, les investissements climat des ménages, des entreprises et des administrations publiques augmentent fortement et atteignent l'ordre de 84 milliards d'euros en 2021. C'est 18 milliards de plus qu'en 2020. Cette augmentation des investissements a lieu dans plusieurs secteurs, dans les véhicules bas carbone, dans la rénovation énergétique ou encore dans les énergies renouvelables. Le deuxième message porte sur les investissements fossiles. Ils sont toujours en décrochage en 2021 et s'élèvent à 62 milliards d'euros. Ils consistent essentiellement à des infiltrations de véhicules thermiques. On pourrait se réjouir de ces deux évolutions mais c'est là le sens de notre troisième message. Il faut signaler que ce niveau des investissements climat demeure insuffisant par rapport aux différents scénarios de transition. Des scénarios de transition à la fois réalisés par l'ADEME mais aussi par la DGEC dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Dans un scénario de sobriété qui vise à un niveau de consommation frugal, il faudrait 13 milliards d'euros supplémentaires par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui dans les dix prochaines années. Et dans un scénario qui permet de poursuivre les modes de vie de plus en plus sophistiqués grâce aux pauvrettes techniques, ce serait de 30 milliards d'euros de plus chaque année. Et aussi, il faut signaler que le sursaut des investissements climat observés en 2021 reste encore fragile. D'abord, on s'attend à une croissance modérée des investissements climat. Passé le rattrapage des chantiers, la croissance des investissements climat serait avant tout modérée. Nous n'attendons pas à avoir une croissance aussi forte que ce que l'on a vu en 2021 de ces investissements climat. Ensuite, cette croissance serait aussi fragile. Tout d'abord, parce qu'on constate sur les différents marchés d'équipements un renchérissement des matériaux et aussi des difficultés de recrutement. Et donc, l'offre est limitée et cela plafonne le niveau des investissements climat. Et aussi, il y a la question liée aux prix des énergies. On voit quelques investissements climat qui se déclenchent avec les prix des énergies élevés, notamment de la part des ménages, que ce soit dans les véhicules électriques ou dans des équipements de chauffage bas carbone. Mais il y a peu d'entreprises qui misent sur les prix des énergies pour réaliser des gros investissements climat. Et également, la hausse des factures énergétiques opère les capacités de financement. On a aussi quelques points de vigilance supplémentaires, notamment en lien avec la situation de l'économie globale, avec un risque de récession qui pourra intervenir dans les prochains mois. Il y a aussi la remontée des taux d'intérêt dans un contexte inflationniste qui pourrait limiter les capacités de financement des porteurs de projets. Et aussi, on se pose la question du soutien de l'Etat dans le temps pour les investissements climat. Les pouvoirs publics ont une large palette d'outils à leur disposition pour porter la dynamique des investissements climat. Parmi les principaux outils, nous identifions déjà la réglementation. Il y a déjà des mesures réglementaires qui existent notamment sur les véhicules ou encore même les logements et qui poussent les porteurs de projets, que ce soit les ménages et les entreprises, à investir davantage en faveur du climat. Il y a également des mesures d'accompagnement que peuvent mettre en place les pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments afin d'aider les ménages et les entreprises à rénover leurs parcs. L'Etat aussi peut faire plus en matière de formation des professionnels afin qu'il y ait davantage notamment d'artisans du bâtiment capables de travailler sur des chantiers de rénovation globale, ce qui permettrait de réduire les consommations d'énergie et également les émissions de gaz à effet de serre. En matière de fiscalité, l'Etat pourrait donner des signaux de prix qui pousseraient donc les acteurs à privilégier les investissements climat et aux investissements fossiles, pas forcément les prix que des signaux sur les énergies mais aussi sur le prix des équipements. Il y a également des instruments de financement que peuvent mettre en place l'Etat, donc des subventions mais aussi des prêts aidés pour soutenir la demande d'investissement climat et pour convaincre les ménages, les entreprises ou encore les collectivités territoriales à investir en faveur du climat. Et à l'Institut de l'économie pour le climat, nous pensons que pour donner de la visibilité aux différents acteurs, que ce soit des acteurs privés aux acteurs comme les collectivités territoriales, et aussi pour garantir l'atteinte des objectifs climat à court et moyen terme, il faudrait que l'Etat mette en place une programmation préannuelle des financements en faveur du climat.